Christian Dubé qui fait le point sur le devancement de la deuxième dose de vaccin au Québec. Oui, Dr. Arruda, Yann Paré, bonjour. En fait, peut-être juste quelques bonnes nouvelles pour commencer sur la vaccination. Mais avant, j'aimerais dire que c'est quand même une de nos premières journées, encore une fois, où on n'a aucun cas ni décès dans nos CHSLD. Alors, si on se remet en perspective, il y a un an, c'est toute une amélioration. En date d'aujourd'hui, grâce au travail qui a été fait, entre autres, par Daniel et son équipe, c'est près de 7 millions de doses qui ont été administrées au Québec jusqu'à maintenant, dont un million de deuxième dose déjà. Alors, on est déjà rendu tout près de 14 % de la population qui a reçu deux doses. Donc, globalement, je pense que la situation va très bien. Mais j'aimerais aussi féliciter les plus jeunes qui se sont mobilisés pour se faire vacciner. En date d'aujourd'hui, 71 % des 12-17 ans ont reçu une première dose ou ont pris un rendez-vous. Alors, il nous reste encore une grosse semaine à faire avec eux. Donc, et si on met un petit peu de compétition, ils dépassent largement les 18-39. Puis, la raison pour laquelle j'y fais référence, puis pour ça, c'est un des points importants aujourd'hui sur lesquels, avec Dr. Arruda et M. Paré, que j'aimerais insister, du côté des 18-39, puis je reviens souvent depuis quelques jours, il nous reste environ 170 000 personnes qui nous manquent dans cette catégorie-là, de 18 à 39 ans, donc les quatre catégories, pour atteindre le 75 %. Puis ça, ce que ça signifie en termes très clairs, c'est que dans ces quatre catégories-là, il y a un Québécois sur trois qui n'est pas vacciné ou qui n'a pas pris encore de rendez-vous dans ces tranches d'âge-là. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Puis, il faut continuer d'aller chercher la première dose pour qu'on puisse atteindre nos cibles, pour qu'on ait une meilleure immunité collective lorsqu'on arrivera cet automne, même si la campagne de la deuxième dose est commencée. Donc, je vous demanderais un petit effort, puis si vous connaissez quelqu'un qui a entre 18 et 34 ans, des fois, qui a besoin de vous partager ses craintes, de dire pourquoi il ne veut pas le faire, bien, ayez de l'écoute, parce que je pense qu'on peut aller chercher dans les prochains jours. Et je le dis, 170 000 personnes, on peut vacciner ça en deux jours. Donc, c'est pour vous donner que si on est capable de convaincre cette catégorie d'âge-là, ça va faire une grande différence quand on va arriver au mois de septembre. Maintenant, dans les bonnes nouvelles aussi, c'est toute la question du devancement des AstraZeneca et Moderna. Si on se remet dans le contexte, il n'y a même pas dix jours, on avait annoncé le devancement pour Pfizer. Il y avait beaucoup de gens qui étaient déçus parce qu'ils disaient, mais comment ça se fait qu'on ne peut pas avancer, ni Astra ni Moderna. Maintenant, pour ces deuxièmes doses-là, ce qu'on attendait, c'est d'avoir plus de vaccins. Les bonnes nouvelles sont rentrées. Voilà ce qu'on va faire. Avec les dernières livraisons, les confirmations de livraison, parce qu'on attendait vraiment les confirmations du fédéral, on peut annoncer cette bonne nouvelle-là que les personnes qui ont été vaccinées avec AstraZeneca et ou Moderna peuvent maintenant devancer leur deuxième dose. L'intervalle, dans ce cas-là, passe aussi de 16 à 8 semaines. Et je crois qu'essentiellement, et Daniel pourra vous donner des détails, on parle de 500 000 doses de plus que prévues qui nous est arrivées de Moderna, qui nous donne énormément de flexibilité. Donc, dès aujourd'hui, les 50 ans et plus qui ont reçu AstraZeneca ou Moderna vont pouvoir devancer leur rendez-vous sur Clic Santé. Puis pour ceux qui seraient devant leur écran, allez voir, c'est bien indiqué, deuxième service, service deuxième dose, et vous pouvez aller pour accélérer votre rendez-vous. Vous êtes capable de le faire vous-même. Pour les autres tranches d'âge, donc parce que je dis on est rendu à 50 ans, pour les autres tranches d'âge, bien, vous devez attendre vous aussi votre 8 semaines et les tranches d'âge qui vont commencer demain, par exemple, 45 ans, 44 ans, comme c'était le cas pour Pfizer. Maintenant, c'est la même chose pour les demandes pour ceux qui sont faits vacciner en pharmacie. Et je vous demanderais d'inciter parce qu'on a eu quelques appels des pauvres pharmaciens ou qui ont eu beaucoup d'appels. Maintenant que on a Daniel Paré avec les gens de Clic Santé qui ont fait un travail assez incroyable dans les dernières semaines, vous pouvez aller changer votre rendez-vous en pharmacie. Vous n'avez pas besoin d'appeler à la pharmacie. Vous pouvez le faire directement sur le site de Clic Santé. Maintenant, le troisième point, pour moi, qui est tout aussi important, c'est l'alternative au vaccin d'AstraZeneca. Bon, pour les personnes qui ont reçu du AstraZeneca, mais qui souhaitent de changer le vaccin, donc vous pouvez maintenant avoir la flexibilité, et encore une fois, c'est grâce au fait qu'on a plus de ARN, vous pouvez, pour votre deuxième dose, remplacer le AstraZeneca par un vaccin ARN. On s'entend bien que l'ARN, c'est soit du Moderna ou du Pfizer. Il faut que ces personnes-là aillent sur le Clic Santé encore une fois pour leur deuxième dose. Maintenant, on va être clair, pour des raisons logistiques, il y aura toujours dans les sites de vaccination, soit un Pfizer ou un Moderna qui va être disponible pour ces personnes, mais je laisserai répondre Dr. Arruda aux questions, mais ces deux vaccins-là sont vraiment équivalents, même protection, mais pour des raisons de logistique que vous comprendrez, on ne peut pas avoir et des Pfizer et des Moderna partout, donc on vous donnera, il y aura une décision qui sera prise sur place à ce moment-là. Maintenant, puis ça c'est important de le dire, parce qu'on continue à vacciner des gens qui veulent avoir le AstraZeneca comme deuxième dose, et ce sera toujours possible de le faire, et les sites sur le Clic Santé sont très clairs. Un point un peu plus technique que je voudrais faire, mais qui va devenir important pour la suite des choses, c'est toute la question d'avoir reçu votre preuve vaccinale. Bon, je vous avais dit la dernière fois qu'on essayait de trouver la façon de voir comment on pourrait rejoindre, là je vous ai dit à peu près 6 millions de personnes qui ont reçu la première dose, mais pour les personnes qui ne l'ont pas reçu, ce qu'on a mis en place dès demain, on va avoir un portail, un portail qui va vous permettre de charger vous-même la preuve vaccinale. Et ça, c'est disponible à cause encore, pardon, par l'équipe de Daniel. Maintenant, il peut y arriver, puis ça, malheureusement, quand on est à la vitesse où se développent les choses, puis avec tous les petits enjeux informatiques qu'on peut avoir, il y a des personnes qui, même avec le portail de main, qui ne seront pas capables de télécharger. Puis la raison, elle est très, très simple, puis je vous l'explique, c'est important de comprendre, c'est que lorsqu'on a fait l'inscription au centre de vaccination, bien souvent, on avait, il manquait d'informations sur les caractères, ce qu'on appelle les critères qui étaient exigibles et qu'on devait compléter. Et là, on se retrouve dans certaines situations où lorsque vous rentrez votre nom, votre carte d'assurance maladie sur le site, bien là, l'ordinateur ne vous reconnaît pas parce qu'il dit, oh, ce n'est pas le bon numéro de téléphone ou ce n'est pas le bon courriel. Donc, on ne veut pas prendre de chance puis envoyer la confirmation à quelqu'un dont on n'est pas certain. Ça fait que ce qu'on demande aux gens, c'est de prendre rendez-vous. Si vous n'êtes pas capable d'embarquer sur le portail, c'est de prendre rendez-vous à un centre de vaccination pour faire les corrections. Et je le répète, il n'est pas possible de faire les corrections vous-même parce qu'encore une fois, on ne veut pas que les gens se servent de ce portail-là pour un mauvais usage. Par contre, pour valider qu'il s'agit de la bonne personne, on pense que c'est préférable de vous rendre, si vous n'êtes pas capable de prendre vous-même le rendez-vous, de vous rendre dans un centre de rendez-vous. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous irez à votre centre de vaccination pour faire ces corrections-là, courriel, numéro de téléphone, bien, à ce moment-là, vous serez capable de obtenir votre deuxième dose. Donc, à moins d'avis contraire, vous ne vous rendrez pas pour rien. Bien, moi, j'invite les gens rapidement à aller chercher leur preuve vaccinale parce que c'est ça, en fait, qui va nous permettre, après avoir fait les ajustements dont je parlais tout à l'heure, d'être capable d'avoir l'information sur tous nos Québécois et d'être capable de passer à la prochaine étape. Parce que, pour nous, ces modifications-là, plus rapidement on va les faire, plus on va être capable, puis tout à l'heure, je répondrai à vos questions, d'être capable de faire le lien entre la preuve vaccinale qui va être disponible. On a déjà envoyé plus de 4 millions de codes QR. Mais lorsqu'on aura réglé le reste de la population, bien, c'est évident que, comme je l'ai toujours dit, la première utilisation du code QR de cette preuve vaccinale-là va être une utilisation pour le passeport vaccinal de travail qu'on fait avec le fédéral, par exemple, pour des avantages comme l'isolement pour le voyage. Mais je répondrai à des questions spécifiques si vous en avez là-dessus. Je dirais qu'en conclusion, en ce début d'été, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le voit bien que la situation s'est améliorée. Mais je veux être prudent qu'il ne faut pas oublier que le virus, il est toujours là, puis que les variants sont toujours là. Et pas seulement en Europe, comme on a vu en Angleterre, mais ils sont en Ontario. Et je pense qu'ils sont au Québec peut-être dans moins grande quantité, mais on n'est pas à l'abri d'un sursaut des cas à l'automne. Je veux rassurer la population. Oui, on suit la situation des variants dans les autres pays, mais il y a une chose qui est certaine, qui est certaine, c'est que c'est la vaccination qui est la solution. Et je le répète, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas vacciné, on a tous un devoir collectif de les encourager à se faire vacciner. En fait, je résumerais, la vaccination, c'est un effort individuel qu'on doit faire pour un résultat collectif. Je vous remercie beaucoup. On va prendre des questions. Merci. Alors, nous allons maintenant débuter la période de questions. J'inviterai les médias francophones dans la salle à aller au micro. Donc, c'est questions et sous-questions par média. S'il vous plaît, précisez votre nom et votre média. Bonjour, Philippe Bonneville du 98.5 FM. M. Dubé, Arruda, vous n'avez pas abordé la question du Canadien de Montréal. Beaucoup de gens se posent la question. Le prochain match à Montréal, c'est dans un peu plus de 72 heures. Où en êtes-vous pour votre réflexion? Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise? Et dans quelle direction on s'en va, là? La réponse, c'est qu'il n'y a pas encore une décision qui a été prise. On travaille encore là-dessus. Ce matin, on avait des discussions avec le Dr Arruda, avec le premier ministre. Je pense qu'une décision est imminente dans les prochaines heures, mais j'aimerais mieux qu'on laisse la santé publique faire le travail qui reste à faire. Mais on va prendre une décision de façon imminente. Et autre question. Au sujet de la vaccination, on vaccine environ 80 000, 90 000 personnes par jour en moyenne actuellement. Est-ce que, M. Dubé, si ça, c'est notre rythme de croisière, on doit s'attendre à ce que ça se poursuive comme ça, à ce rythme-là, c'est satisfaisant pour vous? Aussi, on doit s'attendre à ce que, comme il y a des centaines, il y a des millions même de doses qui nous arrivent, là, est-ce que vous pensez, vous souhaitez, durant la période estivale, qu'il y ait beaucoup plus de gens vaccinés quotidiennement ou si on s'attend à ce que ça reste stable? Daniel? C'est certain qu'on a la capacité pour vacciner. On l'a vu, déjà, plus de 100 000 à tous les jours. Mais ça prend trois choses pour être capable de vacciner. La première chose, c'est les doses. Je pense que je l'avais bien mentionné. On en a des doses, mais ça n'arrive pas à coup de million. Là, on va avoir des belles nouvelles avec Moderna. Effectivement, on devrait être capable de monter la capacité. Mais ça va nous prendre aussi des gens qui viennent choisir la première dose, la deuxième dose et avec justement la stratégie qu'on annonce aujourd'hui d'être capable d'avancer. Et ça, ça va se faire tout au courant de l'été. Parce que si je prends les vaccins de la compagnie Pfizer, c'est à chaque semaine que ça arrive. Ça ne nous arrive pas dans un gros montant. Mais oui, notre intérêt, c'est de vacciner le plus rapidement possible pour qu'on puisse revenir à nos activités quotidiennes dans le fond d'Anne d'ici la fin du mois d'août. C'est quoi notre capacité? Je veux dire que vous pouvez augmenter la capacité, mais c'est quoi notre capacité? On serait capable d'en vacciner combien de gens si les trois facteurs étaient réunis présentement? Écoutez, le chiffre 100 000, c'est un bon chiffre. Et la raison que je ne suis pas plus précis que ça, c'est qu'on a des partenaires, on a des partenaires en entreprise, on a des partenaires au niveau des pharmacies. Encore là, avec le réseau de la santé et des services sociaux, quand je prends ces trois grands entre guillemets entreprises qui peuvent vacciner des gens, on est capable d'aller dans du 100 000 de façon à donner aussi un bon service aux citoyens. Merci. Merci. Oui, bonjour. Coralie Laplante, La Presse. Actuellement, la vaccination pour les deuxièmes doses devrait être ouverte pour Moderna et AstraZeneca, mais plusieurs personnes rapportent des problèmes sur la plateforme Clic Santé. Est-ce que ça va être modifié dans les prochaines heures, prochaines minutes? Daniel? Oui, on en est conscients que soit il y a des erreurs d'identification, soit aussi qu'au niveau des rendez-vous ne sont pas encore disponibles. Et oui, ces petits enjeux-là seront réalisés au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre stratégie d'avancement de deuxième dose, c'est des vaccins en surplus. On va toujours honorer nos deuxièmes rendez-vous. Ça, c'est notre première priorité. On va toujours se garder une capacité pour donner des premiers rendez-vous. On l'a mentionné, je pense, M. Dubé, notamment au niveau de certains groupes d'âge. Et c'est la balance entre ce qu'on a reçu et ce qu'on doit assurer comme service qui est offert en ces rendez-vous. Donc, j'invite les citoyens, moi, à chaque semaine d'aller voir sur le portail Clic Santé pour voir des ajouts de rendez-vous parce que c'est par quoi ce qu'on ouvre une pastille aujourd'hui pour un groupe d'âge que c'est fini. C'est le début et ce service-là va être offert pendant tout l'été. Puis, la majorité des nouveaux cas de COVID-19 se présentent chez des personnes qui n'ont pas été vaccinées. Comment est-ce qu'on va les encourager à aller se faire vacciner? Vous parliez des preuves vaccinales. Est-ce qu'il va y avoir certains privilèges lorsqu'on a notre preuve vaccinale? Je pense que le premier privilège pour moi, c'est d'être capable de voyager. Et je pense que d'être capable de travailler comme on le fait en ce moment avec le fédéral pour en arriver à utiliser la preuve vaccinale dans un éventuel passeport vaccinal. C'est vraiment notre premier objectif pour être capable que des gens qui ont déjà leur deuxième dose ne s'enlèvent rien à ceux qui ne l'ont pas eu encore. Mais il y aurait un avantage. Par exemple, on est en discussion avec le fédéral, soyons concrets, mais les gens en ce moment qui reviennent d'un voyage doivent faire la quarantaine à l'hôtel, avoir une preuve d'un test négatif. Je pense que lorsqu'on serait capable de démontrer qu'on a une preuve vaccinale de deux vaccins reconnus, on pourrait au moins enlever la quarantaine obligatoire à l'hôtel, par exemple. Alors, c'est le genre de discussion qu'ils ont eu avec le fédéral et c'est pour ça que je le répète que les jeunes comme les moins jeunes devraient rapidement aller s'assurer sur le portail qu'on met à leur disposition à compter de demain pour aller faire les dernières corrections dont je parle de s'assurer que le bon courriel est là, etc., pour qu'on puisse communiquer avec eux lorsqu'il y aura cette entente-là avec le fédéral. Il y aura peut-être d'autres avantages plus tard, mais pour le moment, c'est sur celui-là qu'on veut mettre toute l'action parce qu'on a besoin de finaliser le portail correctement. Merci. Maintenant, nous allons maintenant aller en ligne. Donc, le premier journaliste, ce sera Alain Laforêt de TVA Nouvelles. M. Laforêt? Alors, nous allons maintenant passer à Véronique Prince de Radio-Canada. Est-ce que… Vous m'entendez-vous? Oui, M. Laforêt. Bon! Ville la technologie. Ça fonctionne aussi bien que les Santé. Bien, je pense que… OK. Pour certaines personnes. OK. Alors, je vous disais, les membres du collectif COVID Stop, vous avez vu la lettre ce matin ouverte dans les journaux où ils sont une vingtaine de co-signataires. Laissent entendre que, oui, ça va bien là, mais ont une énorme crainte pour ce qui s'en vient à l'automne et vous demandent des gestes concrets, c'est-à-dire de ralentir le déconfinement ou à tout le moins de mettre des mesures pour se retrouver avec une quatrième braille. Que leur répondez-vous? Écoutez, je peux commencer, mais j'aimerais beaucoup ça que le Dr Arruda puisse répondre à ça. Mais moi, je veux vous dire que je fais une grande différence entre ce qu'on peut faire présentement et comment il faut être prêt à l'automne. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir un déconfinement aujourd'hui qui tient compte de la situation dans laquelle on est. Le nombre de cas, ça va bien, on finit l'école dans quelques jours. Je pense qu'on peut prendre acte que ça va très bien et que les Québécois ont mérité des assouplissements. Mais il y a une chose qui est sûre, M. Laforêt, et c'est pour ça que j'ai parlé d'efforts individuels pour un succès collectif, c'est qu'en ce moment, il faut aller se faire vacciner. Puis la période qu'on a, si on ne veut pas avoir ce risque-là de quatrième vague, étant donné les potentiels de variants, il faut faire cette vaccination-là dans la fenêtre qu'on a, c'est-à-dire juin, juillet, août. Alors moi, que les gens nous disent peut-être qu'on déconfine trop vite, si on déconfinait moins vite, on ne serait pas assez vite, moi, je ne suis pas là. Je pense qu'on suit la santé publique. J'aimerais ça qu'Horacio donne des exemples de discussions qu'on a tous les jours, mais il y a une chose que je sais, nous, notre travail, c'est de vacciner les gens pour être sûr qu'on a le plus haut taux de vaccination au monde d'ici le 31 août. C'est là-dessus qu'on va travailler. Moi, je vais ajouter, mais en même temps, je voudrais répéter ce que vous dites, M. le ministre. Je pense que ce qui est une bonne nouvelle, quand les gens ont deux doses d'un vaccin, on a, à ce moment-là, une meilleure protection contre la transmission même des nouveaux variants. Et donc, je pense que si on a un geste à poser, c'est celui-là. On continue à faire la surveillance des variants au Québec. On va essayer d'agir adéquatement, notamment par rapport à des mesures frontalières. Je pense que s'il y a un moment pour déconfiner ou pour donner de l'oxygène aux Québécois, c'est maintenant. C'est à ces périodes-ci qu'on est en train de baisser, etc. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de surveiller et qu'on pense que ça doit devenir le party, etc. Mais poser un geste. S'il y a une chose, à mon avis, qui est importante, c'est qu'on ait une bonne immunité collective à deux doses. Si jamais il y avait un nouveau variant, on aurait, bien entendu, une augmentation. Et on prévoit, probablement. Vous savez, l'année passée, en juillet, il y a eu une augmentation après les vacances. Il y a eu une augmentation après ça en août puis ça s'est accéléré. On va en prévoir une potentielle quatrième vague. Mais son impact, à mon avis, va dépendre de notre couverture vaccinale. Donc, s'il y a un message à retenir aujourd'hui, faites-vous vacciner pour votre deuxième dose avant la fin de l'été. Je pense que les vaccins vont être disponibles. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et ça, c'est un geste qui va nous permettre de garder des libertés qu'on s'est données cet été et de ne pas revenir à un confinement total. De toute façon, si on ferait un confinement total encore ou qu'on demanderait aux Québécois de ne pas profiter de l'été, il n'y a personne qui va nous suivre. Les gens font déjà probablement plus que ce qu'on recommande. On demande de respecter ça. Mais il y a une chose, je vais le répéter encore une fois, autant je vous parlais de lavage de mains, de port du masque puis de distanciation. Là, ce que je vous dis, mon message, c'est faites-vous vacciner deux doses. Une, ce n'est pas assez. Même si ça ne sucrule pas, ça pourrait revenir deux doses. Merci. En sous-question? Je vais rebondir là-dessus, Dr. Abouda, vous parlez des deux doses. Le variable Delta, on est à plus 1 par rapport hier au Québec. On est à 35, 21 à Montréal. Pour l'efficacité du vaccin Pfizer, première dose, 33 %, deuxième dose, 83 %. AstraZeneca, il y a plus de 1,5 million de personnes qui ont été vaccinées. 33 % première dose. Deuxième dose, 61 %. Quel est l'intérêt d'aller recevoir une deuxième dose d'AstraZeneca alors qu'on sait que possiblement à l'automne ou à l'hiver, ce sera le variant Delta qui va être dominant ici au Québec? Mais il faut comprendre que c'est tout à fait l'effet de l'immunité collective qui va jouer en termes de protection. parce que la protection n'est jamais à 100 %. Il y a toujours un élément. Là, il faut voir que c'est sur des études préliminaires. Il semble qu'il y aurait qu'un vaccin ARN pourrait avoir un certain avantage par rapport à l'AstraZeneca, mais pas nécessairement de façon significative. Mais ce qui est très clair, c'est qu'une seule dose, même de Pfizer, même de Moderna, même d'AstraZeneca, ne donne que 33 %, ce qui n'est pas assez en termes de niveau de protection communautaire. Donc, je pense que l'important, c'est d'avoir deux doses. Moi, c'est ce que je vous dirais. Et puis, après ça, des choix de vaccins, les gens pourront décider ce qu'ils voudront prendre personnellement. Comme on l'a dit, on va offrir le vaccin que les gens vont avoir dans la catégorie, parce que là, je tiens à vous dire que le Moderna et le Pfizer, c'est l'équivalent. Je trouve ça important que les gens le sachent. Si des gens ne veulent pas avoir d'AstraZeneca pour des raisons qui leur appartiennent, on va pouvoir leur offrir soit un Moderna, soit un Pfizer qui sont équivalents. Merci. Alors, nous avons un média au micro 1. Est-ce que c'est un francophone? Parfait. Nous allons maintenant aller avec Véronique Prince de Radio-Canada, toujours en ligne. Oui, bonjour. Quand je regarde les paliers verts, parce qu'à partir de la semaine prochaine, lundi, il y a des nouvelles régions qui vont passer au vert. qui, en principe, le 25 juin, ce serait pratiquement, en fait, ce seraient toutes les régions du Québec. Quand je regarde le palier vert, parce qu'il y a des rassemblements, c'est encore un maximum de 10 personnes. Le palier vert va durer combien de temps? Est-ce que c'est tout l'été ou il pourrait y avoir une disparition des paliers au cours de l'été? C'est-à-dire qu'on va revenir éventuellement vers ce qu'on appelle un bleu, un bleu comme le paradis ou le ciel, où ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souple. Ça, on ne prévoit pas nécessairement de faire ça avant le début de l'automne ou à l'automne parce qu'il faudrait vraiment que les gens aient deux doses. Par contre, je ne veux pas brûler les étapes. Suivez-nous. Il va y avoir certaines modifications au niveau des paliers de couleurs, particulièrement jaune et vert, qui vont être annoncés. Tout ça aussi en prenant en considération l'épidémiologie. Les chiffres vont bien, ils descendent un peu. Je tiens à vous dire, on va probablement potentiellement encore observer des petites hausses. je veux dire marginales, mais il peut y avoir encore des éclosions dans certaines écoles, etc., etc. Avec les vacances de cet été, il va y avoir plus de contacts. Mais effectivement, je ne sais pas où vous tenez votre information, où vous êtes enligné sur les éléments de réflexion de santé publique, mais il y aura peut-être des ajustements, notamment en lien avec les rassemblements à l'intérieur ou à l'extérieur, particulièrement à l'extérieur. L'été, c'est une belle saison pour être à l'extérieur. Merci. Excusez-moi, par souci d'équité, c'est vraiment question et sous-question par médias. Oui, je serais rendue à ma sous-question, en fait. J'ai juste posé une question. Je voudrais, en fait, poursuivre là-dessus. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'au cours de l'été, il pourrait y avoir un déconfinement plus large à l'intérieur des paliers verts et jaunes qui ferait en sorte qu'on pourrait voir plus de personnes. C'est ce qu'on comprend. c'est ce que vous comprenez. Mais est-ce que c'est bien ça? C'est ce que j'ai dit essentiellement, mais sans rentrer dans les détails, il faut attendre que les travaux se terminent, mais on travaille dans cette perspective, si vous me permettez. Merci. Nous allons maintenant passer à Mylène Crête du journal Le Devoir. Bonjour. Je voulais savoir concernant les matchs du Canadien puis le fait d'autoriser plus de 2500 personnes au Centre Bell. Vous avez dit, M. Dubé, que la décision était, qu'elle allait être éminente, mais que c'était toujours en réflexion. Je me demandais quels sont les critères qui feraient en sorte que vous pourriez autoriser un plus grand nombre de personnes. Ce qu'on a discuté avec la santé publique, puis c'est pour ça que je pense qu'on va attendre les prochaines heures, c'est qu'il y a eu, depuis les premières décisions, avec les seuils qui ont été établies. Puis ce n'est pas juste pour le Canadien. Il y a eu une évolution excessivement positive de la situation épidémiologique. Alors, ce qu'on a demandé à la santé publique, c'est de nous dire avec l'information que l'on a versus ce qu'on avait comme information il y a quelques semaines, est-ce qu'il y a des ajustements possibles? Puis c'est ça que le premier ministre a demandé. Mais on a donné tout le temps nécessaire à la santé publique de regarder l'ensemble de ces données-là et pas uniquement pour le Canadien. C'est pour ça que je pense que j'aimerais mieux qu'on donne le temps nécessaire pour que cette décision-là se prenne, comme on le fait d'habitude, correctement avec la santé publique. Donc, aussitôt que ces analyses-là vont avoir été faites, s'il y a des ajustements qui sont possibles, on va les faire, mais pour l'ensemble du secteur des spectacles. D'accord. Et ma deuxième question serait pour le Dr. Arruda. Je me demandais par rapport au variant Delta, quelles sont les projections jusqu'à maintenant? C'est un variant qui se propage, notamment au Royaume-Uni et en Chine. Donc, je me demandais quelles sont les attentes au Québec par rapport à ça? Bien, on sait que c'est un variant qui serait 33 % plus transmissible avec aussi une augmentation des hospitalisations. au minimum 33 %, augmentation peut-être de 33 % des hospitalisations. Quant au décès, les données ne sont pas encore tout à fait confirmées. Mais ce qu'on sait, c'est que quand les gens ont deux doses, donc on arrive à baisser le taux d'attaque, particulièrement avec deux doses, avec une dose seulement de 33 %, avec deux doses beaucoup plus. Donc, tout ça va dépendre, un, de la couverture vaccinale, comme telle. On va demander, bien entendu, à notre institut de nous fournir des scénarios, des bilans, avec des projections sur la base à la fois de notre épidémiologie locale, du RT qu'on a atteint, de la couverture vaccinale pour être capable de voir la chose. Mais c'est sûr qu'on pourra retrouver dans une situation où, parce que la couverture vaccinale des doses n'est pas assez élevée, qu'on pourra avoir une vague. Nous, notre objectif, je pense, d'empêcher le variant de rentrer complètement, c'est peut-être utopique. Vous savez, on a eu le variant UK, il est rentré puis c'est distribué. On a eu un peu d'Afrique du Sud, par contre, qui ne s'est pas distribué. Le variant indien, elle a resté comporté quand même avec plus de transmission. Donc, c'est probablement utopique. Il y en a en Ontario à côté. Je pense qu'il va être très important dans nos interventions de gestion de cas et de contacts d'intervenir pour empêcher. Mais, je pense qu'avec la transmission qu'on a actuellement, le nombre de cas, on est relativement épargné, mais tout pourrait changer, je vous dirais, avec l'augmentation des contacts, les rentrées scolaires au mois d'août, etc. Puis, encore une fois, on déconfine, on surveille de façon très intensive et on se fait vacciner deux doses. Merci. Nous allons maintenant passer à Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Bonjour à tous les trois. J'aurais aimé avoir une petite précision pour les gens qui ont eu le AstraZeneca en première dose mais qui souhaitent un autre vaccin en seconde dose. Est-ce que j'ai bien compris la façon de procéder? Ils ne peuvent pas demander un autre vaccin directement sur le site de Clic Santé, mais doivent se rendre à un site de vaccination avec leur rendez-vous d'AstraZeneca comme seconde dose et demander sur place un autre vaccin. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Petite correction. Dès aujourd'hui, les gens qui ont reçu AstraZeneca peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé s'il y a des rendez-vous disponibles pour avancer leur dose et sur place, on sera capable justement d'offrir un ARN messager si le citoyen le désire et on travaille avec notre partenaire Clic Santé pour le rendre ce boulot aussi même visible directement sur le système, mais ce n'est pas encore disponible pour le moment. Pour le moment, vous avez eu un AstraZeneca, vous voulez avancer votre dose, autant si vous voulez le maintenir, avoir une dose d'AstraZeneca ou vous voulez changer, il y aura des plages de rendez-vous pour ça. D'accord. Ma seconde question, c'est sur le délai de huit semaines entre la première et la deuxième dose de vaccin. Est-ce que certaines exceptions pourraient être envisagées, par exemple, pour des étudiants québécois qui font leurs études à l'étranger et qui ne sont pas de retour au pays cet été assez longtemps, qui ne sont pas là pendant huit semaines, est-ce que ce serait possible de devancer la deuxième dose d'une semaine ou deux comme un type d'exception? Oui, il faut comprendre que le vaccin est homologué, vous parlez de vaccins style Pfizer ou Moderna, il est homologué pour 28 jours comme tel. Donc, quelqu'un qui le recevrait après 28 jours, ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Et juste un élément aussi que je tiens à vous dire, parce que le monde, il voit les huit semaines et c'est comme si si l'on perd huit semaines, ça va être effroyable. L'efficacité a continué à augmenter même jusqu'à 12. À huit, c'est déjà très, très, très bon. Je veux juste vous dire quelque part qu'il n'y a pas de vérité coupée au couteau. C'est parce que si les gens n'ont pas leur rendez-vous à huit semaines ni l'ont à neuf ou à dix, ça va être aussi bon. Surtout que le virus ne circule pas autant que d'habitude. Mais oui, pour certains étudiants qui auraient des enjeux particuliers ou le risque d'exposition à l'extérieur du pays risquerait d'être plus élevé que le gain qu'ils pourraient faire en retardant leur vaccination, ça pourrait leur être à faire dès qu'on a atteint 28 jours ou 21 jours selon le vaccin. Merci. Nous allons maintenant passer à François Carabin du journal 24 heures. Bonjour, messieurs. M. Dubé, j'aimerais revenir sur le taux de vaccination des 18-34 qui a de la difficulté. Là, vous avez de la difficulté à percoler. J'aimerais savoir si vous avez l'impression d'avoir tout essayé et si vous considérez, par exemple, il y avait été question de vaccination de nuit, ça avait même été testé à Québec au mois d'avril si je ne m'abuse. Est-ce que ça fait toujours partie de vos discussions? Il n'y a rien qui est laissé sur la table en ce moment. Je dois vous dire, on a demandé à nos gens de communication de faire un effort. Je pense qu'ils ont fait tout un effort depuis une dizaine de jours pour aller rejoindre ces clientèles-là. Par la vaccination, j'aimerais laisser à Daniel, mais je pense que moi, je pense que c'est par les pairs. Si j'avais une... On en a parlé beaucoup quand je dis... Puis surtout, je ne veux pas faire d'âgiste, parce que l'âgiste, c'est aussi important pour les jeunes que pour les plus âgés. Donc, je veux faire très attention de la façon dont je le dis. mais entre eux, les plus jeunes, ils sont ensemble. Puis moi, j'ai entendu beaucoup de jeunes qui m'ont dit, bien, écoute, moi, je me sens un peu gêné d'aller convaincre mon chum ou ma copine de le faire alors que moi, je l'ai fait. Bien, moi, je pense qu'il ne faut pas être gêné. Je comprends qu'il faut laisser la liberté de choix aux personnes. Mais là, on est vraiment à la fin du processus. Puis je pense que la meilleure personne pour convaincre une autre personne, c'est un proche. C'est quelqu'un qui va avoir à vivre avec eux au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Puis je le dis, c'est cet été que ça se passe. Parce que je m'excuse de le répéter encore, mais là, il nous reste quelques semaines pour d'ici la fin juin pour que quelqu'un qui se ferait vacciner sa première dose a le temps nécessaire pour avoir son huit semaines, qui est le temps idéal que le docteur Arruda pour se faire vacciner sa deuxième dose. Alors moi, je n'ai aucun problème à répéter que c'est maintenant que les 18-34 doivent se faire vacciner leur première dose. Puis je vais vous dire, je le répète, il y avait un, je lisais un chroniqueur hier qui était impressionné qu'il a avancé son rendez-vous de deuxième dose, puis on lui a dit qu'il avait un rendez-vous disponible dans l'après-midi. Moi, je vous dis, des vaccins, on en a, c'est la chance qu'on a qu'on n'avait pas il y a quelques mois, puis là, vous pouvez appeler, prendre un rendez-vous, puis dans la journée ou le lendemain ou aussi rapidement, être capable de vous faire vacciner. Puis encore mieux, on a des sans rendez-vous qu'on n'avait pas avant. Alors je pense que pour cette catégorie d'âge-là, si vous êtes capable de convaincre un ami un sur trois, c'est ça qu'il faut faire dans les prochaines semaines, puis on va continuer de vous surprendre d'autres choses qui sont en discussion pour aller chercher les derniers Gaulois. On va aller les chercher. Et en sous-question? Oui, merci. M. Dubé, j'aimerais revenir, peut-être qu'on se projette un peu dans le temps, mais s'il y avait un reconfinement, vous ne l'avez jamais exclu, d'ailleurs, s'il y avait un reconfinement en raison d'une quatrième vague, qu'est-ce que ça voudrait dire pour les personnes qui sont vaccinées avec deux doses depuis trois semaines? Est-ce qu'il y aurait un confinement à deux vitesses? Moi, je pense que c'est trop... M. Carabin, je vous respecte beaucoup, mais c'est un petit peu hypothétique, ce que vous demandez aujourd'hui. Moi, vous savez, je suis de la vieille école, je suis... On connaît toute la fable de la cigale et la fourmi. Je pense que... Soyons donc la fourmi. On a l'été pour travailler. On a l'été pour se faire vacciner. Je pense qu'on regardera la situation qu'on aurait réussi à mettre en place. Moi, je vous dis, je suis impressionné. On a vacciné 6 millions de doses. C'est au-dessus de notre objectif pour la première dose, même s'il manque quelques catégories. La deuxième dose, on a déjà 1 million de vaccins qui ont été... On est à 14 % de la population, 1 % par jour. C'est ça qu'on fait en ce moment-là. Lorsqu'on vaccine 100 000 personnes, ce qui a été le cas des 3-4 derniers jours, c'est à peu près 30 000 personnes qu'on fait dans la première dose puis 60 000 la deuxième dose. Donc, à 60 000 personnes par jour, on est capable de faire à peu près 1 % de la population qu'on vise, la population de 12 ans et plus. Alors, ça voudrait dire que si on continue d'avoir le support de la population du Québec qu'on a eu jusqu'à maintenant, bien, ça veut dire qu'à la fin août, on a deux fois notre population qui est vaccinée. Alors, je pense que les scénarios hypothétiques, quand on se rapprochera de l'automne, on les fera, mais en ce moment, je vous le dis, puis le docteur Arruda a été très clair, on doit se faire vacciner pour avoir la meilleure immunité possible pour l'automne. Merci. Nous allons maintenant passer à Maxime Denis de nouveau. Bonjour à vous trois, messieurs. J'aimerais savoir, justement, sur les 18-39 ans, est-ce qu'on a des données sur où ils se trouvent principalement, ces jeunes-là? Est-ce que c'est dans la grande région de Montréal? Est-ce qu'il y a un secteur plus clé où il faut aller les chercher? Je vous dirais que dans le Grand Montréal, Montréal et Laval, c'est à peu près deux tiers des cas. Alors, voilà. Et concernant les zones vertes, on devance donc le Bas-Saint-Laurent, Sainte-Lac-Saint-Jean, Mauricie, centre du Québec. Comment on détermine ça et pourquoi il n'y a pas de changement pour la capitale nationale, par exemple, où les cas sont pratiquement à zéro? Il y a eu des discussions, vous savez, il y a le nombre de cas qui est un élément pris en considération, puis il y a, bon, ça va bien du côté cas, hospitalisation, puis etc. Il y a quand même eu un mouvement très rapide d'augmentation à Québec qui rend les ressources un peu plus prudentes et compte tenu aussi de la masse de population qui est plus grande que dans d'autres régions qui ne sont pas assez au vert. Après discussion avec le directeur de santé publique, il préférait attendre, je vous dirais, une semaine de plus. Donc, c'est un jugement à la fois sur la base des données et les impressions cliniques de nos directeurs de santé publique. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à Patrick Pellerose du Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Ma question est pour Dr. Aroubou. Là, je vais revenir sur les spectateurs pour les matchs du Canadien. Je veux savoir, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelle est la réflexion qui est en cours, disons, quel facteur vous évaluez présentement pour prendre une décision et aussi, quel type de scénario sont à l'étude? Est-ce qu'on réfléchit à augmenter de façon importante le nombre de spectateurs, par exemple, jusqu'à la moitié? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est plus souvent à la marge auquel il faut s'attendre? Écoutez, comme le disait notre ministre, les discussions ne sont pas terminées. Je vous dirais que c'est un mélange d'analyse, de scénarios. C'est sûr que ce qu'on fait, je peux rester macro, doit être cohérent avec les autres secteurs d'activité de rassemblement intérieur-extérieur, doit respecter certaines approches qu'on a décidé d'avoir jusqu'à maintenant, particulièrement à l'intérieur, en lien avec des entrées et des sorties séparées pour ne pas mélanger les îlots de 250 qu'on a déterminés. Fait que là, j'en resterai à ceci maintenant et laisserai le gouvernement après qu'on ait terminé nos discussions faire les annonces nécessaires. D'accord. M. Dubé, sur la question du passeport vaccinal ou la preuve vaccinale, on se demandait est-ce que les enfants reçoivent déjà la preuve vaccinale? Je parlais à des parents qui me disaient que pour leurs enfants, ils n'avaient rien reçu pour l'instant. En fait, c'est pour ça qu'il faut faire la mise à jour du portail, mais peut-être que Daniel peut répondre à ça. Oui, puis écoutez, tranche de vie, je n'ai pas reçu ma preuve vaccinale moi non plus, donc ça se peut qu'il y a eu justement des erreurs d'identification au niveau du cyclique santé et pour justement au niveau de la vaccination dans les écoles, mais vous savez, dans plusieurs des écoles, on se déplace, donc on ne les inscrit pas pour le moment et c'est pour ça que c'est si nécessaire que ça d'avoir un portail à laquelle les familles, les parents pourront aller la chercher pour leurs jeunes et ça, c'est un service qui va être disponible très bientôt. Merci et nous allons maintenant terminer les médias francophones avec Olivier Bossé du journal Le Soleil. Bonjour M. Paris, j'aimerais juste savoir votre rapide bilan de la campagne de vaccination scolaire, ça fait plus qu'une semaine que ça avance, est-ce que ça va bien, très bien, pas si bien? Bilan intérimaire, vous allez être d'accord avec moi, on a encore une grosse semaine devant nous, ça se passe très bien et je pense M. Dubé vous le mentionnez tantôt, on est à 71 % à l'heure où je vous parle et ça se poursuit. Moi, dans mes communications, autant que j'ai avec le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que le ministère de l'Éducation, on me dit que ça se passe bien, il y a des belles expériences, les jeunes sont toujours au rendez-vous et c'est bravo, fait qu'on avait fait des hypothèses, mais je vous le dis, c'est au-delà de nos espérances pour le moment et ça va nous permettre, je pense, comme bilan de monter nos chiffres pour toutes les tranches d'âge qui vont nous faire encore avancer et nous protéger pour revenir à nos activités normales le plus rapidement possible. Une autre question plus pour M. Dubé, qu'est-ce que vous répondez, M. le ministre, aux gens qui se sont sentis un peu pressés ou poussés de recevoir l'AstraZeneca en avril? Là, évidemment, ils vont pouvoir maintenant le changer, mais ils se sont sentis un peu floués et ils se disent « j'aurais pu attendre une semaine de plus sur deux » et si j'aurais été mieux avec un, à faire ça? Écoutez, j'ai déjà répondu à ça, mais ça me fait plaisir de répéter. La situation qu'on a vécue au mois de février et mars lorsqu'on n'avait pas de vaccin, moi, je me souviens encore des discussions qu'on a eues avec Daniel Paré et de dire qu'on n'avait pas le choix. Le docteur Arruda a pris des décisions excessivement difficiles de ne pas donner la deuxième dose dans les délais qui étaient prescrits parce qu'on préférait à ce moment-là vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Je pense que ça a eu un impact très positif dans la couverture. Est-ce que les gens qui ont pris du AstraZeneca pour répondre à votre question à ce moment-là se sont protégés adéquatement? La réponse, c'est oui. Je pense que c'est très difficile deux, trois, quatre mois plus tard de dire est-ce qu'on aurait dû prendre la décision? Autrement, moi, je pense que tous ceux qui ont été vaccinés, il y a plus de 500 000 personnes qui ont été vaccinées par AstraZeneca. J'en suis, plusieurs de mes collègues le sont aussi. Moi, je me considère adéquatement vacciné. Je suis très content. Mais je pense aussi que là, maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un choix. On a toujours dit qu'avec AstraZeneca, ce qu'on voulait, c'est que les gens aient un choix éclairé. Ils ont fait le choix d'avoir une vaccination plus rapide. Rappelez-vous, notre discours était très clair. Maintenant qu'on a des vaccins supplémentaires ARN, soit Pfizer ou Moderna, on donne le choix aux gens. Ils peuvent continuer d'aller chercher leur deuxième dose avec Astra ou convertir avec un ARN. Je pense qu'on va continuer de donner ce choix-là pour que ça soit la meilleure décision possible pour les Québécois. Si vous me permettez, je vais ajouter, je demeure convaincu que sur les 500 000 personnes qui ont reçu le vaccin d'AstraZeneca, certains auraient fait la COVID, certains auraient été hospitalisés et probablement certains seraient décédés. Il faut replacer la chose dans le contexte parce qu'à l'époque où on a offert ce vaccin-là, il n'y avait pas tous les autres vaccins et tout le monde en santé publique dit qu'on est mieux de recevoir un vaccin que de ne pas avoir de vaccin. À ce moment-là, les gens peuvent faire le choix. Ça n'a pas été de flouer les gens, même s'ils ont eu cette perception-là, ce n'était pas du tout cette intention-là, c'était de sauver des vies. Et je pense que c'est le cas. On ne sait pas lequel, on ne sait pas qui a été sauvé parce que c'est difficile de savoir ce qu'on prévient, mais je demeure convaincu de ça. Et si j'avais à prendre une décision, je reprendrais la même. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant aller avec les médias anglophones, même chose, questions sous questions. S'il vous plaît, précisez votre nom et votre média. Oui, bonjour. Question. M. Dubé, le groupe de 18 à 34 ans, pourquoi c'est important pour eux d'être vaccinés? Est-ce que nous attendons tout le Québec les attend afin que nous puissions passer au déconfinement? Est-ce que cela retarde le déconfinement s'ils ne sont pas vaccinés? Réponse. Je pense que nous n'en sommes pas là à voir la réelle conséquence que cette tranche d'âge n'est pas au sud de 75 % de vaccinés, mais j'ai eu cette discussion avec l'INESPQ ce matin, avec Horatio, à savoir, quand nous regardons l'immunité au sens général, nous regardons le chiffre global, 60 %, 65, 70 % d'immunité. L'objectif, c'est d'être entre 65 et 75 % d'immunité. L'enjeu, surtout quand il est question de la tranche de 18 à 35, 40 ans, ce sont les individus qui ont le plus de contacts sociaux, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'il est important, et vous savez comment on parle depuis 15 mois sur la réduction du nombre de contacts. Et s'il devait y avoir un impact négatif du variant en septembre, ce qui est possible, on le voit en Ontario, n'est-ce pas? Je pense que nous devons avoir toutes ces catégories, inclus ceux qui se déplacent le plus, les jeunes, les jeunes et d'autres qui ont une vie active. C'est très important que nous leur demandions d'être au moins à 75 % vaccinés. Est-ce que cela aura un impact sur le déconfinement? Difficile à dire, mais cela pourrait avoir un impact sur le nombre de cas à l'automne. Par conséquent, je pense que c'est réellement important que nous répétions le message. Je sais que c'est ennuyeux pour ceux qui ont accepté d'être vaccinés, mais je pense que cette tranche d'âge, leurs parents, leurs amis devraient leur dire, vous pouvez le faire pour vous-même ou vous pouvez le faire pour les gens que vous aimez autour de vous. Donc, si je comprends bien, votre tâche va devenir ennuyeuse quand tout sera fini. Réponse, non, soyez assurés, je ne m'ennuie pas. Question. Donc, suite à cela, quand nous atteignons cet objectif, donc 75 % des Québécois vaccinés et le variant Delta arrive en septembre, admettons, est-ce que cela devient moins problématique quand on aura cette immunité collective? Et à ce moment-là, prenons-nous des décisions sur le confinement? Je vais retoculer un peu. quand vous êtes entièrement vacciné, vous risquez beaucoup moins l'hospitalisation et le taux de décès de mortalité baisse. Est-ce que cela va être pris en compte à l'arrivée du variant Delta? Si nous avons des cas plus élevés avec le variant, on ne retournera pas dans le confinement grâce à cette immunité, n'est-ce pas? Réponse, merci de cette question. C'est la raison pourquoi nous vaccinons, car comparons-nous à l'année dernière au même moment. Fin juin, mi-juin, 100 nouveaux cas par jour et tous les Québécois, nous approchons des vacances avec l'espoir de belles vacances. Qu'est-ce qui est arrivé? La deuxième vague au retour. La grande différence, cette fois-ci, c'est la vaccination. On est au même moment que l'année dernière. Mais le grand avantage, c'est d'avoir la vaccination qui était absente l'année dernière. Donc, quand nous comprenons cela, nous avons ces quelques mois pour changer le cours des choses, donc au retour des vacances. Pour ceux qui n'ont pas été vaccinés, parce que je l'ai dit à de nombreuses reprises depuis quelques jours, 75 % des cas sont chez les gens non vaccinés. Donc, si nous ne voulons pas vivre cela en septembre, assurons-nous d'être vaccinés. Et nous avons cette occasion. Nous avons des millions de doses qui sont disponibles et nous avons tous les centres nécessaires. Je pense que c'est ce dont nous avons besoin pour s'assurer que nous n'ayons pas un impact sur nos hôpitaux, sur tout le réseau de santé. Et je crois que c'est aussi un respect pour la population en général. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres médias anglophones dans la salle. Merci. Je vous invite à aller au micro. Bonjour. Pour le Dr Arruda, je crois, les gens qui pourraient être dans l'hésitation ou la réticence, est-ce que je devrais avoir un autre vaccin que l'AstraZeneca en deuxième dose? Quel est votre conseil? Réponse. Je crois que c'est une question personnelle. Si vous avez eu une première dose AstraZeneca et que tout s'est bien passé, sans trop d'effets secondaires, vous pourriez rester avec AstraZeneca. Mais si vous voudriez avoir un mélange des deux, il y a des hypothèses où on parle d'une meilleure protection et vous comprenez que vous aurez peut-être plus d'effets secondaires comme une grippe pendant deux jours. Cela pourrait se passer ainsi. Ce n'est pas garanti. Mais donc, c'est un choix personnel. Je pense que les deux options sont bonnes et s'il y en a qui préfèrent changer pour différentes raisons, c'est bien. Et autrement, on peut garder le même. Question. Sur les 18 à 34 ans ou 39 ans, un Québécois sur toi, c'est pas mal le monde, en fait. Je pense que les gens qui n'ont pas encore été vaccinés sont vraiment convaincus. Ce n'est pas une nouvelle campagne. Cela fait longtemps que c'est là. Ceux qui sont proches de ces anti-vaccinations devraient les convaincre. Y a-t-il quelque chose d'autre qui pourrait inciter les non-vaccinés à être vaccinés, comme le passeport vaccinal, par exemple? Qu'est-ce qu'il... Comment trouver d'autres incitatifs? Réponse. Ça, vous soulevez quelque chose de très intéressant, madame. La question du passeport et le fait de pouvoir voyager, c'est un avantage clé. Et c'est pourquoi il y a ce que nous lançons demain pour savoir que nous avons tous les bons renseignements quant aux personnes vaccinées. Ce n'est pas que les renseignements aient été rené. Non, c'est que nous n'avons pas un dossier complet sur les gens. Une fois que ce sera réglé, pour moi, ça va prendre peut-être deux ou trois semaines pour s'assurer que nous ayons tout réglé. Et ensuite, nous pourrons transiger avec le fédéral et dire, voici la liste des personnes qui ont eu une dose ou deux doses et on pourra passer au passeport officiel qui sera livré par le fédéral. Donc, le gouvernement fédéral va offrir un avantage incroyable aux gens qui auront eu deux doses. Ça, c'est l'avantage principal. Traverser les frontières. Maintenant, un autre avantage secondaire, si vous le voulez, c'est que peut-être vous n'aurez pas à être en quarantaine à l'hôtel. Vous pouvez montrer votre preuve de vaccination ou faire juste un seul test PCR. Donc, nous allons élaborer les avantages dans les semaines à venir. Soyez-en assurés, mais surtout pour les jeunes qui voudraient voyager dans les mois à venir. Moi, je dirais que la meilleure chose, c'est d'obtenir les deux doses le plus rapidement possible. Bonjour. Est-ce que le variant Delta a monté au Québec comme c'est le cas ailleurs au Canada? Et est-ce qu'il y a plus de dépistage qui sera fait? Réponse. Non. Ce n'est pas une montée aussi rapide et aussi dense que ce qu'on a observé ailleurs, surtout parce que les chiffres sont faibles et aussi, surtout, parce que nous faisons le traçage des contacts de façon très précise, mais cela ne veut pas dire que le portrait restera inchangé. Donc, nous le surveillons de très près, nous nous assurons du dépistage, des tests et tout, et que tout contact en provenance d'autres provinces ou d'autres pays et qui pourrait être porteur de ce variant, que nous en tenions vraiment bien compte pour qu'on le rende et qu'on fasse passer des tests, qu'on leur impose la quarantaine et s'assurer de la même stratégie pour leur contact. Mais nous suivons cela de très près. Et l'autre enjeu, c'est les deux doses, c'est la meilleure façon de ne pas tomber malade. Et si nous voulons garder nos libertés, même pour les jeunes, où les gens veulent se rendre à la gymnase, à l'automne, le fait d'avoir eu deux doses, ce sera vraiment nécessaire. question, à quel point les vaccinés devraient-ils être préoccupés par le Delta? Réponse, je crois qu'ils doivent se préoccuper parce qu'en comparaison aux autres virus, il y a un plus grand risque de transmission à autrui et un plus grand risque d'être hospitalisé. En fait, il est un peu tôt pour voir l'impact sur le taux de mortalité parce qu'il y a de la transmission récente, mais au moins, le fait d'être hospitalisé, c'est plus élevé qu'un pourcentage. Donc, certains pourcentages vont sans doute mourir car quand on est hospitalisé, c'est que déjà, les symptômes sont un peu plus sévères. Mais la COVID, ce n'est pas une maladie facile. Vous pouvez aussi souffrir de la COVID longue, à savoir les gens qui persistent avec des troubles respiratoires, par exemple. Et deux vaccins, ce n'est rien comparé à l'impact potentiel de la COVID. Donc, Cathy Senné de CBC. Bonjour à chacun et chacune. Je me demandais si vous aviez le temps et l'occasion d'écouter le discours du premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni quand il a dit à quelques heures qu'il devait reporter les pans de son plan de réouverture jusqu'à la fin juillet. est-il utile pour vous d'avoir cet avertissement en provenance du Royaume-Uni? Réponse. En fait, je dirais que nous suivons les données britanniques à tous les jours. Nous regardons les cas, les hospitalisations et ainsi de suite. Il est très difficile pour nous de savoir ce qui est bien ou moins bien. Ils ont leur propre épidémiologie, ils étudient leur situation. J'estime que si cette décision a été prise, c'est parce qu'ils ont atteint un taux de transmission qui a dépassé un certain seuil et s'ils ne peuvent pas endiguer les cas, c'est de limiter le nombre de contacts entre les gens et c'est probablement ce qui sous-tend leur décision. C'est qu'ils ne veulent pas d'une accélération exponentielle qui ferait exercer une pression trop forte sur le système de santé. Donc, je trouve que c'est acceptable. J'ose espérer que notre stratégie en deux doses nous permettra de nous trouver en meilleure posture et alléger de plus en plus le confinement et les mesures de santé publique. Et en même temps, nous allons toujours suivre de très près les chiffres. Nous avons un plan, nous sommes très contents que nos étapes s'accélèrent sur le plan épidémiologique face à nos prévisions. Je pense que la plupart des régions vont passer au vert, j'ose l'espérer, le 28 juin. Par contre, nous allons suivre l'évolution de la maladie. Pour moi, j'ai dit, faites-vous vacciner avant la fin août et nous allons voir ce qui se passera en septembre et octobre. Donc, nous n'irons pas à l'aveuglette, vous savez. nous allons vérifier les chiffres au jour le jour et nous allons nous ajuster et réagir tout comme nous l'avons fait jusqu'ici. Question, est-ce que c'est moi où j'ai l'impression que la possibilité d'une quatrième vague est de plus en plus claire dans votre esprit et surtout plus claire pour vous que chez M. Dubé? Réponse, permettez-moi d'intervenir. Merci de la question. Je pense que la question, c'est, y aura-t-il une quatrième vague? Comme nous posions une question semblable à la deuxième et la troisième. Je pense que maintenant, le comportement du virus dans le monde entier, je crois que 30 % de la population mondiale est vaccinée. Et, quelle est la pression qu'une région comme le Québec ou le Canada où les États-Unis peuvent vivre cette pression, il faut être conscient qu'il y aura de la pression vers une quatrième vague. Une chose que nous maîtrisons, c'est comment nous sommes vaccinés, quel taux de la population est vaccinée. Donc, nous serons en meilleure posture plus nous aurons de gens vaccinés lors d'une potentielle quatrième vague. Donc, pour moi, la question, ce n'est pas si, mais si cela se passe, si une quatrième vague apparaît à quelque part dans le monde que nous aurons dit aux Québécois de se protéger. Et c'est ce que nous avons la chance de faire dans les trois mois. Et, contrairement à d'autres pays, nous avons les lots, nous avons les vaccins. Moi, je disais à quelqu'un, si vous avez l'occasion aujourd'hui de souscrire une police d'assurance contre quelque chose et que cette entreprise, cette compagnie d'assurance vous dit que c'est gratuit, pourquoi donc ne pas souscrire la police d'assurance? Voici l'occasion que les Québécois et les Québécoises ont devant eux. C'est une assurance, une politique qui offre une police d'assurance santé, gratuite, et vous protège de tout inconvénient ou presque qui pourrait survenir à l'automne. Merci. Le ministre Christian Dubé qui fait une allusion à l'achat d'une assurance gratuite. L'assurance, c'est la vaccination qui va nous permettre de passer à travers la troisième vague de laquelle nous sommes en train de sortir et peut-être prévenir une quatrième vague de COVID. Le message aujourd'hui dans cette conférence de presse, allez vous faire vacciner. Première dose pour ceux qui sont peut-être encore réticents et une deuxième dose pour les autres. Puis là, il y a eu beaucoup de frustration, de confusion, de déception de personnes qui avaient reçu en première dose du AstraZeneca ou du Moderna qui n'étaient pas capables de prendre rendez-vous pour devancer leur deuxième dose. Bien là, si vous êtes dans les âges qui sont admissibles, les 50 ans et plus, à partir de cet après-midi, vous allez pouvoir devancer votre rendez-vous de deuxième dose. Pour du AstraZeneca, vous prenez rendez-vous, vous vous présentez sur place et vous pourrez choisir un autre vaccin que AstraZeneca comme deuxième dose. Pour Moderna, il y a des arrivages de Moderna au cours de la semaine, en fait, des deux prochaines semaines qui devraient permettre de satisfaire la demande pour les deuxièmes doses. Toujours une préoccupation pour les 18-39 ans. Il y en a 170 000, un sur trois qui n'a pas été vacciné en ce moment. M. Dubé compte sur la pression des pères. Deux tiers de ces gens-là non vaccinés dans les 18-39 ans sont dans le Grand Montréal. Pas de fumée blanche pour l'instant pour le Centre Bell. Est-ce qu'on accueillera plus que 2500 spectateurs au prochain match local des Canadiens de Montréal qui est prévu vendredi? Une décision sera prise dans les prochaines heures, mais ce sera équitable pour l'ensemble de l'industrie du spectacle, nous disent M. Horacio Arruda et Dubé. Christian Latre et l'Info dans un instant. À demain.